Allez les bleus, 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 allez les bleus. On se rend du côté d'Abbville avec Dominique Delanois, rédacteur en chef du journal d'Abbville. Bonjour Dominique. Oui bonjour. Alors, vous avez décidé dans le journal d'Abbeville de nous parler cette semaine de l'événement sportif du week-end, le derby de football entre l'Amiens SC et le club d'Abbeville. Ce sont deux clubs qui ne sont pas tout à fait au même niveau sportif en championnat, mais en Coupe de France, cinquième tour, là, c'est le face-à-face. Voilà, c'est le face-à-face et ça va rappeler aux Abbevillois de bons souvenirs, puisque déjà, on jouait dans la même division, en troisième division dans les années 80, et Abbeville avait même battu Amiens, donc ce n'était pas si mal. Bien entendu, aujourd'hui, les conditions ne sont pas du tout les mêmes, et là, on risque d'avoir du mal à battre Amiens. Mais on a certains atouts, comme le fait que l'entraîneur Christophe Warnier a joué pendant trois saisons à Amiens. Donc, il connaît bien Amiens, il connaît bien aussi la Coupe de France, puisqu'il a participé avec Amiens au parcours qu'il avait mené ce club en 2001 jusqu'en finale, contre Strasbourg au Stade de France. Voilà, donc on espère que ça va aller loin. Et puis, rappelons-nous que dans les années 80, le 16e de finale avait opposé Abbeville au PSG à Abbeville, 10 500 spectateurs sur place, les tribunes bondées, des gens sur les toits, dans les arbres, et que Abbeville avait battu le Paris Saint-Germain. Voilà, c'est pas le Paris Saint-Germain d'aujourd'hui, on est d'accord, mais on ne sait jamais. Écoutez, on va voir si les Qataris à Miennois seront plus forts que ceux du PSG. En tout cas, le match, c'est demain soir, Abbeville, pour tous les amateurs de football. Merci encore, Dominique. Voilà, bonne journée. A bientôt. Merci beaucoup, Dominique. Je voulais surtout les prendre à la gorge au départ, imposer surtout un rythme de jeu. Les consignes de Robert Tirakowski, l'entraîneur Abbeville de l'époque, sont limpides. Ses confrontations entre les deux clubs de la Somme se révèlent âpres. Éric Ballat, ancien défenseur à Miennois au début des années 80, s'en souvient très bien. Ce n'était pas méchant, mais c'était des petits coups de par-ci, des petits tacles par-là. Mais c'est vrai que c'était des matchs tendus, effectivement. Et je me souviens toujours qu'on avait hâte de les jouer, ces matchs-là. Pourtant, durant des décennies, Amiens domine le football départemental. Lionel Herbé, ancien journaliste toujours présent lors d'événements sportifs, évoque même le dénigrement que subissait le jeu Abbeville. « Longtemps, on a considéré sur un plan du jeu qu'Amiens, c'était l'équipe de techniciens, et Abbeville, c'était l'équipe des paysans, des coureurs à pieds. Et jusqu'au jour où, en 1976, les coureurs à pieds ont battu les techniciens au stade Moulonguay. » À partir de cette rencontre, les Avillois ne cessent de progresser et s'installent même durant une décennie en deuxième division. Abbeville domine et en tribune, la rivalité perdure. « Les noms d'oiseaux filaient, puis quand on annonçait les scores de D2 quand Amiens ne jouait pas Abbeville ou quand Abbeville ne jouait pas Amiens, ça sifflait quand on savait qu'Amiens était mené ou qu'Amiens avait perdu. C'était un vrai moment de bonheur. Il y avait une vraie rivalité. C'est sûr que dans les tribunes, le match Abbeville-Amiens, c'était le méga-match. » La dernière confrontation en Coupe de France entre les deux équipes date de 1983. Abbeville l'avait emporté 2-1. « L'illusion pour les Abbevillois. Au bout du temps additionnel, l'Amiensois Emmanuel Bourgaud met fin à la fête. Pourtant, deux heures plus tôt, le stade Pôle de Ligue fait le plein avec plus de 2000 spectateurs. Sur le terrain, les quatre divisions d'écart entre les amateurs d'Abbeville en rouge et les professionnels amiennois se remarquent rapidement. Les joueurs de national multiplient les occasions. En revanche, en tribune, la bataille est remportée largement par les jeunes du club d'Abbeville. « Abbeville, c'est dans le cœur ! Abbeville, c'est dans le cœur ! On est chez nous ! On est chez nous ! » « Je suis très content de voir le stade plein comme ça parce que ça fait des années depuis Paris qu'on n'a pas vu le stade comme ça. » « Là, ça fait du bien d'avoir un bon derby piquaire. Ça fait toujours plaisir. » Malgré l'insistance des Amiennois, le gardien repousse les ballons et l'échéance. Les Abbevillois commencent à croire à la prolongation et les supporters redoublent leurs encouragements. Jusqu'à ce coup franc décisif. « Je fais deux ou trois arrêts, mais après il y a surtout l'équipe qui a été solide. Je pense qu'on n'arrête pas de perdre à ce moment-là. » « Ils nous ont un peu déstabilisés parce qu'on pensait marquer le plus vite possible dans le match. Mais bon, on a marqué la dernière minute, tant mieux et c'est la qualif. » Déception chez les joueurs et les supporters à Abbevillois. « Ça s'est joué une partie de D, la dernière minute sur coufran. Nous n'avons pas de chance à Abbevillois. » Après cette grande soirée de football, le stade Paul Delic va retrouver son quotidien en promotion d'honneur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501